Sur le troisième but, oui, mais sur le premier but, je pense qu'il y a faute. La défaite, je l'assume, on l'assume tous, parce que quand on perd un match, il y a des raisons. Mais face à deux belles équipes de très haut niveau, je pense que l'arbitre doit aussi maîtriser les débats. Je pense que sur le premier but qui met au cerf, sur les bons rails, il y a faute. Et ça aussi, on sait que c'est difficile d'arbitrer, mais en même temps, quand il y a des fautes aussi graissières, il faut aussi les assumer. Nous, ça nous a mis en difficulté. Derrière, il a fallu courir après le score. On a fait beaucoup d'efforts. Malgré tout, on n'a pas abdiqué. Avec beaucoup d'abnégation par le jeu, on est revenu dans la partie. Même mené 2 à 0, on a continué à jouer. Et je pense que ce troisième but nous fait très mal. Mais dans l'ensemble, on a rivalisé face à cette équipe. On a sorti un gros match. Il y a encore des erreurs qui nous coûtent des points cet après-midi. Les joueurs font beaucoup d'efforts. Comme je le répète, il faut aussi nous respecter. Il y a certaines décisions arbitrales qui peuvent aussi mettre les joueurs sous tension, les énerver. On doit aussi se maîtriser. Parce que je le répète, c'est très difficile d'arbitrer. Mais c'est très difficile aussi de jouer du football à un très haut niveau. Les joueurs font beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de pression. On l'assume. Mais ce soir, on a encore fourni énormément d'efforts. Je pense que quand on regarde les statistiques, c'est un match équilibré. Ils auraient pu basculer d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, ce troisième but nous fait très mal. Parce que je pense qu'à deux ans, le match était loin d'être fini. On perd encore des points. Mais il reste encore dix matchs à nous de grandir plus vite, avec plus de maturité pour pouvoir mieux négocier ce genre de rencontre. Même s'il y a des faits du jeu qui peuvent venir se mêler à la rencontre, on doit être encore plus maître de la situation pour gagner ce genre de rencontre. Quelque part, depuis trois ans, c'est la première fois qu'on fait quatre victoires d'affilée. Et ce n'est pas neutre. C'est quelque chose d'important. Et même si je suis un peu contrarié, parce que j'aimerais qu'on ait plus de maîtrise quand on mène 2-0 ou qu'on mène 3-1, qu'on ait plus de maîtrise à la considération du ballon. Mais ce n'est pas du tout le profil de mes joueurs. Autant ils sont capables de marquer des buts, ils sont capables de faire des transitions très rapides vers l'avant. Mais c'était pareil aussi pour les dix dernières minutes à Rodez. C'est que comment, je leur dis, si vous voulez, quand vous menez, comment on ne rend plus le ballon à l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui me contrarie un peu. Ceci dit, Sochou a fait un très très beau match. Et le fait que nous, nous menions chaque fois 2-0 et voire après 2-1 et puis 3-1, on a volontairement, les joueurs veulent conserver le score et procéder par contre. Et donc, c'est pour ça aussi que les joueurs se comportent ainsi. Même si moi, je préférerais que ce soit autrement. Mais c'est une bonne chose. La dynamique collective est importante. C'est une bonne chose.